Et bonjour à tous, on se retrouve devant l'écran Sega. Alors juste vous montrer, je pense qu'à terme je ne ferai pas comme ça, mais j'ai sauvegardé Gumi et juste vous montrer, voilà, on peut jouer jusqu'à 4 parties différentes, donc c'est bien si vous êtes plusieurs à la maison. Et là ça nous indique le temps passé, donc 26 minutes, l'épisode durait un peu plus longtemps parce qu'il y avait l'intro, le nombre d'or, le nombre de coeurs et le village où on se trouve, Gumi, j'ai sauvegardé la Gumi, donc ça permet de voir, alors il n'y a pas le pourcentage d'avancement, c'est le seul problème, mais ça aurait été bien qu'il le rajoute. Et j'ai pas démarré mon chrono, ça y est ! Bon, donc on va aller au lieu sain, j'espère que le premier épisode vous aura plu, je verrai bien. En tout cas moi ça m'a plu ! Toujours ces petites bulles, ces petits champignons. Le lieu sain ça va être le premier vrai donjon qu'on va faire. Et après plus ça avance, plus les donjons deviennent complexes quand même. Hop, les petits panneaux, lieu sain c'est là-haut, ça les panneaux de direction c'est bien pensé aussi. Ah si c'est un vrai, alors vous voyez là il a fait des sortes de petites fumées, c'est comme ça des fois qu'on se fait empoisonner et c'est relou quand on se fait empoisonner, vraiment. Là aussi il y a un truc traître, il y avait un champignon mais on le voyait pas. plein de trucs traître dans ce jeu aussi, c'est pour ça que je l'aimais bien. Il n'y a pas un qui voudrait me donner une équeque, alors là il ne faut pas tomber dans l'eau parce qu'elle est un peu cradeau et on se fait mal si on tombe dessus. Des choses qu'on apprend au fur et à mesure ça, que je connais déjà c'est pour ça que je n'y vais pas. Et oui je sais, j'ai une très grosse mémoire parce que la dernière fois que j'ai joué à jeu c'était sur Megadrive et ça fait plusieurs années quand même. Mais bon, quand vous aimez vraiment un jeu vous vous en souvenez après. 170, je vais avoir de quoi m'acheter la réserve de vie, on fera ça plus tard. Ah, pas moyen d'ouvrir la porte. Et bah nous on a un truc bizarre. Et voilà c'est ouvert, c'est parti pour un vrai donjon. Avec des boules qui font mal ici, faire attention. Et puis bah on va visiter chaque salle. Qu'est-ce qu'on a ici ? Non, 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 il n'y a pas le champi. Ah bah voilà, lui il a droppé un objet donc on peut obtenir des équeques comme ça. Des équeques ou d'autres trucs hein. Rarement de l'équipement, généralement ils ne le droppent pas. Ah bah c'est un cul-de-sac. Mais euh... Mais ouais ouais, des objets. Il en existe plein pour l'instant je trouve que des équeques mais des objets il en existe des tonnes et des tonnes. Il n'y a rien par ici. Et bah on va continuer. Euh... On va allonger. Alors faire attention aux bouboules. Est-ce qu'elles font mal les bouboules ? Ouais, des équeques, c'est parfait. On peut en avoir que neuf au maximum. Il n'y a rien là-bas. Alors là, pareil, c'est avec l'expérience, vous pouvez penser qu'on pourrait sauter mais il y a des bords durs. C'est comme ça qu'on arrive à savoir les endroits où on peut sauter et les endroits où on ne peut pas sauter. C'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure avec le jeu. Là, pareil, on ne peut pas sauter parce qu'il y a une bordure. On le voit nettement quand on peut sauter. Ah ! C'est bon. La boule ne m'a pas touché. Apparemment... Voilà, là typiquement pour avancer on est obligé de buter les mobs au fur et à mesure. Ah ! Bah là, ce n'est pas un fake champi sinon ça serait ouvert. Là, il y a un coffre et on peut essayer désespérément de l'avoir, on ne peut pas. Et là, pour le coup, ça se voit très nettement qu'il n'y a pas de passage secret. Donc c'est un coffre qu'on obtiendra plus tard. Alors, ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que les plans sont relativement fiables. C'est-à-dire que si vous vous souvenez par rapport à ma salle centrale, j'ai pris la salle qui était tout en bas, à gauche si je puis dire. J'ai longé et là, maintenant, je suis tourné à droite. Donc là, logiquement, la salle centrale se retrouve en dessous, derrière cette porte. Et on peut le vérifier et on se retrouve dans la salle centrale. Et on s'est fait avoir parce que maintenant, on ne peut plus y retourner. Donc là-dessus, au niveau des plans, il y a une certaine logique, c'est plutôt bien fait. Bon, il n'y a plus qu'à repasser, j'étais pour vous montrer ça. Mais ce n'est pas des... Ah bah là, typiquement, ça a sauvegardé l'état. Ça dépend des salles. Certaines salles, il faut rebuter les mobs, d'autres non. Bah ici, il faut les rebuter, typiquement, voilà. Ça dépend vraiment des salles. Aïe, aïe, ouille, tu me fais peur, toi. Hop ! Et avant de choisir la salle, je fais une petite ellipse mouchoir. Et c'est reparti. J'ai remis tous mes réglages correctement. Le micro doit être bien positionné, si je ne dis pas de bêtises. Je vérifie, je vais l'écarter un peu, voilà. On va aller dans la salle là-haut, comme on avait dit. Ouh, il y a des méchants. J'aime pas ça. Aïe. Voilà. On ne peut pas parer, par contre, dans ce jeu. C'est-à-dire qu'on a une épée, mais on n'a pas de bouclier, de trucs comme ça. Donc là-dessus, par rapport à Zelda, je pense que c'est un petit peu en dessous. On n'a pas non plus d'arc. Ah, ça va en décevoir plus d'un. Ni de boomerang. Il y a un peu moins d'objets là-dessus. Le combat reste plus simple que ce qu'on peut retrouver dans un Zelda. L'aventure est plus sympa, ceci dit. Enfin, je trouve. Enfin, c'est difficile à dire. C'est quand même deux jeux qui se démarquent pas mal l'un de l'autre. Même si le concept de base est le même. Oui, alors ici, pareil, pas besoin de passer entre les piques. Il suffit de faire le tour de la salle de cette façon. Ça fonctionne très bien. Allez, on va les tuer pour la thune. Allez, 210, ça commence à faire pas mal. Aïe ! Ouf, je l'ai esquivé just a just. Voilà, salle suivante avec un orc. Ceux-là, ils sont relativement longs à armer leurs coups. Donc c'est plutôt simple pour l'instant de les esquiver. Bon, les bulles hein, c'est fastoche. Hop, ça s'est rouvert. Ah, les champis, j'aime pas les champis. Bon, celui-là ça a l'air d'être un fake. Celui-là, c'est pas le cas. Il y en a encore un autre, je pense. Celui-là ça a l'air d'être un fake. Et celui-là, c'est pas le cas. Voilà ! Du coup, celui-là on peut marcher tranquillement dessus. Waouh, 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 waouh ! C'est difficile d'esquiver dans ces cas-là. Voilà ! Je les ai toussus. Un petit trésor à la clé. Encore une clé, donc du coup je me retrouve avec deux clés. Les clés sont bien foutues, il n'y a pas de soucis d'entremêlage entre guillemets. Une écaque, merci. Je venais d'en perdre une. Je crois que la dernière écaque ne m'a pas donné tous les points de vue, ou je sais plus. Ou je me suis refait toucher depuis. Mais c'est possible, hein. Encore une ? Oh bah dis donc, je suis couillu là. C'est comme les rares drop dans Minecraft. Je suis couillu là-dessus. Chanceux, pas couillu. Je suis couillu, ça ne veut pas forcément dire la même chose. Tch 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 tch. Rires. C'est un peu abusé là quand même. N'importe quoi, bon. Donc on a des clés, souvenez-vous, la première salle, il y avait une porte à clés. Donc je vais pouvoir y aller ce coup-ci. J'en ai obtenu une deuxième dans le tas, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'il m'en fallait sûrement deux. Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ouah ouah. Esquive de boule. Tch 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 tch. Tu crois que je t'avais pas vu le champi, là ? Et toi tu crois que je t'ai pas vu ? Crève, crève champi. Voilà. Au moins on sait quand ils sont tous morts. Il y a le passage qui se met. Et on va pouvoir utiliser une de nos clés. Non, 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 récupère la thune plutôt, ça s'additionne hein, à chaque fois qu'il récupère la thune après il nous la redroppera, il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Sauf évidemment s'il droppe un item tel qu'une écaque, dans ce cas-là, il redroppera pas la thune avec en fait. J'aime pas laisser les champi. Puis il me faut 200 de plus si je veux acheter l'autre réserve de vie aussi. Pardon. Non. Alors là on a une deuxième clé donc je pourrais aller là-bas, je vais quand même passer en bas parce que logiquement la porte à clé est la suite de l'aventure, après c'est pas forcément le cas. Et bah dans ce cas-là c'était pas le cas puisque je peux pas passer là. ou que ça bon, on peut pas dire vraiment, l'avantage c'est que les mobs n'ont pas à respawner. Donc j'avais bien besoin de deux clés. Hop. Wow 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 wow. Allez spawn, toi ! On peut monter là et activer ça, j'ai entendu le tu-tu-tu-tu. Ce qui veut dire que ça a débloqué quelque chose et on se doute un peu ce que c'est. à savoir la petite plateforme en bois, on va pouvoir passer à la salle suivante. Hop ! Ah, un petit jeu d'interrupteur ! Donc il y en a deux à activer logiquement. Celui-là fait rien. Voilà les deux sont activés, ça a libéré la boule et on peut passer. Ça c'est relativement simple, on va avoir des choses plus complexes après. Il y a des jeux de plateforme comme celui-là qui sont un peu plus hardcore surtout en 3D isométrique. Le pire c'est celui-là je crois. Ouais c'est bon parce que celui-là vous voyez c'est timé, c'est-à-dire que les plateformes finissent par disparaître. J'ai pas de clé supplémentaire donc on va pouvoir passer là-dessus. Et en dessous comme vous voyez on a des piques donc on peut pas y passer. On pourra plus tard grâce à des bottes magiques nous permettront de passer sur du fer. Aïe ça fait mal ! Voilà c'est bon. Et là la plateforme tombait donc je pouvais pas rester longtemps dessus. Alors faire attention aussi, ne jamais trop se mettre devant les portes quand vous combattez des ennemis parce que si jamais ils vous attaquent vous allez faire un mouvement de recul et repasser dans la salle précédente. Et du coup c'est un petit peu con parce que les ennemis respawnent. Donc là c'est trois champignons fake. Venez là les champipis ! T'es un vrai toi ? Ouais. Ah ! Ne m'empoisonne surtout pas ! C'est la merde quand on est empoisonné. J'ai rien pour me désempoisonner en plus. Donc euh... Ah ! Un petit parcours ça va être... Aïe ! Je me le suis prise en plein dedans, j'ai un peu merdé. Ah c'est assez atroce ces parcours. Aïe ! A peine on touche la boule on meurt évidemment. Wouhou ! Je l'ai eu ! Je pense qu'il y en a un deuxième à mettre. Ça doit être sur l'autre. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouais ! C'est bon ! Et il n'y a plus qu'à passer. Magnifique ! Une clé ! Et alors là soit on peut faire le chemin vert, soit on peut faire un peu le kamikaze et sauter là. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Ouh ! Je m'y suis mal pris. Aïe ! Fail ! Ah c'est bon j'ai plein d'ekeks, merci les mobs. Et puis comme on peut en avoir que neuf, de toute façon je vais en retrouver dans les coffres. Donc pas s'inquiéter. C'est pour ça que j'en achète que très rarement des ekeks. On en retrouve toujours dans les coffres. Ou on se sort toujours. Alors là fallait se dépêcher parce que vous allez le voir, il y a des grosses boules qui passent. Ça s'active au fur et à mesure. On va attendre que la boule passe. Et monter au suivant. Ouh c'est dangereux ce que j'ai fait ! Ouais c'est bon je suis passé. Là on va attendre quand même que la boule passe. Aïe ! J'aurais pas dû faire ça. Plus que de coeur, ça va vite. Et là il y a une petite feinte. Si vous voyez là, vous voyez le rebord. Il est plus fin. Donc on peut passer et tomber dans ce trou. C'est à savoir, et vous allez voir où ça nous mène. Ici. Alors évidemment on retombe tout en bas, mais au moins on chope cette réserve de vie qui est assez importante. Vaut mieux pas les louper les réserves de vie parce que plus on va dans le jeu, plus on en a besoin. Mais du coup on a tout le chemin à se retaper malheureusement. On va esquiver la boule. Mais ça se fait relativement rapidement. Aïe ! Eux ils ont très peu de chance de nous empoisonner. Même peut-être pas, je sais pas eux. Mais les... Les champignons d'un niveau supérieur ils empoisonnent quasiment à tous les coups. Et euh... Enfin certains qui font des hallucinogé... Des... Des hallucinations pardon. Les hallucinations, si je me souviens bien je crois que ça inverse un peu les... Les commandes du clavier, c'est particulièrement horrible. Ou de la manette en l'occurrence. Alors que les empoisonnements c'est juste... On perd des coeurs. Ah pourquoi j'ai tourné ? Donc ça c'est les pro... C'est vraiment le premier vrai donjon. Il y en a beaucoup dans la map et bon. Il est quand même assez long hein. Vous pouvez le voir. On est pas encore arrivé au bout et j'ai déjà passé un bon épisode dessus. Enfin je suis pas encore au bout de l'épisode heureusement. On va pouvoir revenir dans notre salle. Aïe ! Il me fait pas mal. Comme j'ai quand même plastron de merde pour l'instant ça... Les dégâts c'est... C'est assez costaud. On a mis les deux, on se souvient lesquels c'est. Ah faut repasser par là... Sans se failler ce coup-ci. Ouais ! Bingo ! Je vous assure c'est très très difficile à... Bah... A manier. C'est vraiment avec l'habitude mais... Et encore c'est pire sur la... Sur la Megadrive. Sur l'ordi ça se fait un peu plus simplement. Je dois le reconnaître. Ce coup-ci c'est bon. On va... Ouf c'était just. On va attendre qu'une road bull passe et on va pouvoir passer à la salle suivante. On a eu notre réserve de vie comme ça. Donc là vous voyez une fois de plus on voit bien la démarcation comme quoi on peut passer. Crevez tous ! Alors... Vous avez peut-être vu là ce qui s'est passé c'est que quand je passe sur le truc ça ouvre là-bas. Mais dès que je m'enlève ça... Le referme. On va voir après comment réussir à... A ouvrir ce truc là. Pour l'instant je vais passer ici. Là les mobs défendent la porte. Ils sont collés contre. C'est fait exprès. C'est assez marrant de les voir courir comme ça. Bon du coup ils sont très simples à buter. Mais j'ai pas de clé donc on retourne en dessous et vous allez voir c'est assez hardcore. Viens là toi. On faut un de plus, viens. Une fois que vous avez tous buté... Coucou ! Tu viens ? Et il n'y a plus qu'à attendre qu'il saute sur l'interrupteur et hop on peut passer. Donc euh... Des petites techniques euh... Des petites techniques comme ça. Il y en a partout dans le jeu. Il y a plein de trucs comme ça, des petites astuces. Qui ne sont pas si simples. Ce qui rend le jeu intéressant parce qu'il est quand même un petit peu compliqué. Ok. Et toujours la même musique. Alors il va falloir s'habituer. Vraiment celle-là c'est celle qui revient le plus souvent. C'est toujours la musique des donjons. Tous les donjons. Sauf quelques donjons un peu spéciaux. Le final notamment. Allez, on est presque arrivé au bout de ce donjon. La clé. Ah, et là on a les petits rigolos qui prient. Qu'est pas ça ? Cérémonie sacrée, roi orc, roi orc. Ouais. Ah, eux ils sont plus costauds. Ouais, vous voyez c'est des orcs mais de couleurs différentes. Mais c'est bon, je les ai eus. Réserve de vie. Je vais me demander s'il y avait pas un coffre de l'autre côté. Non. Ici non, ici non. Ah, on a sauvé Pharah. Qui se barre en courant. Comme une malsaine. Bien gentil ça. Qui a ouvert la porte ici. Donc on va pouvoir y aller. Et tomber dans le trou parce que de toute façon il n'y a rien d'autre à faire. Alors oui, quand on tombe de quatre étages, ça fait pas mal. C'est bon à savoir, il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Il ne faut pas trop en demander non plus, 1993 hein. Hop, on sort du donjon. Ben on va revenir à la maison du coup. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Ouais moi je suis comme ça, j'attaque comme un fou. Et on va pouvoir s'acheter nos deux réserves de vie. Ça c'est bien ça. Sauf si les prix ont monté parce qu'il faut faire gaffe avec ça, les prix augmentent par moment. Enfin par moment, au fur et à mesure de l'aventure ça s'adapte un peu généralement. Et ça c'est plus quand on revient plus longtemps après. C'est rare. Des fois il baisse aussi, c'est bon à savoir. Il meurt le champi. Aïe. Il y avait plus que 5 écaques quand même. On va retourner à Massan. C'est le tout premier village, c'est de la... Kefara. J'espère qu'ils auront des belles récompenses pour nous. Alors vous voyez aussi, j'ai l'impression que je fais plus de dégâts. On évolue au fur et à mesure du jeu, je crois que ça dépend du nombre de coeurs. C'est pour ça que les réserves de vie sont importantes aussi. Plus on en a, plus on fait de dommages. Alors, le nombre de réserves de coeurs, pas le nombre de coeurs parce que là j'ai que deux coeurs. Mais je fais plus de dommages qu'avant. Alors je sais pas si c'est lié à l'avancement du jeu, mais je suis quasiment sûr, comme j'ai pas changé d'item, que c'est lié au... Aux... Réserves de vie. Certains je les bute en un coup alors qu'avant il me fallait deux voire trois coups. Ça c'est vraiment bien aussi. D'où l'importance une fois de plus des réserves de vie. Et oui je sais c'est pas logique. Ouais le petit village. On va aller chez le maire. Ah ! On en tient un joyau ! Intéressant. Non, j'ai tous buté comme un boss. Ah bah non tu n'auras plus ton joyau. Donc là on peut voir qu'on a un joyau rouge. Rien ne s'est passé donc, pour l'instant on va le garder de côté, on verra après à quoi il nous sert. Non, il est où le marchand ? En dessous alors. Yes ! Oui ! J'espère qu'elle a pas augmenté hein. Ah 150 c'est bien. Ouais ! Hop, une réserve de vie en plus. Il faudra que j'achète l'autre à... à Gumi. Bon donc on en a fini pour ce village. On va aller à Gumi maintenant, on a un joyau. Ce qui pourrait être intéressant c'est de retourner au lieu saint avec ce joyau. Il avait dit de revenir plus tard et... On est plus tard. Au lieu saint, au... Au chute plutôt. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le lieu saint c'était l'autre truc. Alors, ce qui est bien aussi c'est que donjon après donjon, les portes restent ouvertes. C'est à dire que... Les portes pour lesquelles vous avez utilisé les clés, quoi qu'il arrive, une fois que vous avez utilisé la clé elle est ouverte pour tout le reste du jeu. Donc là je n'ai pas besoin d'aller récolter les clés, d'activer les leviers. Là tout est ouvert. Je n'ai plus qu'à passer. Voilà, là je l'ai butant un coup ce qui n'était pas le cas avant. Ouais c'est par là. Wouhou ! C'était tendu. Et là... Non, il faut que je passe par en bas. Alors là par contre, quand c'est des interrupteurs one shot comme ça, ils ne restent pas activés. Ce n'est que ceux qui font les... ...dudududu... ...qui restent activés. Et je ne sais pas si je l'avais dit dans le premier épisode. J'avais parlé justement quand on pouvait trouver l'émulateur, je ne me souviens plus comment il s'appelle. là, Kega je crois, oh je me souviens plus, mais en cherchant sur google vous tapez rom Lance Stalker et suivez le lien, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà attention, ah bah non il n'y a plus les méchants, c'était un one shot, donc voyons voir s'il a des infos en plus, ah une époque l'antenne c'est tout ce que j'ai trouvé dans les milieux, vous en prendrez davantage à Mercator peut-être, donc faudra aller à Mercator, donc il ne nous en a pas pris beaucoup davantage, voilà il n'y a plus qu'à redescendre, enfin remonter plutôt, et on va aller à Gummi, parce qu'on a quand même bousiller leur culte divin, je ne sais pas trop quoi, ah ça c'est chiant ça quand on spawn, juste à côté d'une petite bulle ou d'un ennemi, on a l'impression que je marche dans le vide, mais non, la magie des hitbox, oh, loser, hop, alors vous voyez là les cakes, elle ne m'a donné que 11 coeurs sur 14, c'est ce qui arrive au fur et à mesure, ça ne donne pas tout, ça ne régénère pas toute la vie, on ne peut pas le buter lui, j'aurais essayé, pour ça il existe d'autres items qui permettent de régénérer entièrement toute la vie, mais qui coûtent affreusement cher, mais qui sont indispensables parce qu'une fois que vous arrivez à 90 coeurs, les cakes elles ne vous remettent que 20 voire 30 coeurs, donc si vous voulez reobtenir vos 90 coeurs il faut utiliser l'autre item, mais comme j'ai dit ils coûtent affreusement cher, seul soucis, et comme ça on va pouvoir finir à Gumi puisque on arrive quasiment à la fin de l'épisode là, ouais je débute vraiment en un coup maintenant, et cela en deux coups c'est plutôt pratique. Ah c'est tout de suite plus simple hein, et champi-pi en combien de coups ? Ouais trois coups quand même. les orques hein, ils sont plus costauds. Oh bah non je croyais que c'était ici le village mais non il y a encore des orques. Ouais quatre coups quand même les orques hein, ils sont plus costauds. Ah la musique a changé, c'est plus joyeux. Tu vends toujours tes réserves d'or ? Ouais, enfin je veux pas rester je veux acheter ça. Ouais 206 or, c'est parfait. Tiens et puis on n'avait pas reçu la carte. Bah oui si je la pose c'est que je vais voir. Donc là voilà on est à Gumi par rapport à ma sang, vous voyez c'est un peu en dessous. Et vous voyez qu'il y a l'ouverture de la grotte et ça c'était en fait le lieu saint là, le donjon qu'on vient de faire. Voilà à quoi ressemble la carte. Et c'est assez linéaire, c'est que là on est à Gumi. L'étape d'après ça va être d'aller au village suivant. Ensuite à la grosse forteresse, la capitale, là c'est Mercator au milieu, etc etc. Et on passe de village en village comme ça. Au fur et à mesure de l'aventure. J'étais pas monté là-haut parce qu'il y a peut-être des coffres cachés. Et ben non il y a juste des jars, on peut s'éclater avec les jars mais... C'est ça la prochaine mon vieux. On va aller dans la maison du maire. Ah il y a un petit trésor. Réserve de vie, cool. Et qu'est-ce qu'il va nous dire ? Ah donc ils sont réconciliés avec ma sang, c'est bien. Voilà. Ouais bah oui c'est bon, on t'excuse. D'accord. Et euh... Bah avant de continuer, je vais faire la sauvegarde et euh... Et je vais vous dire à la prochaine. Parce qu'on arrive au bout de cet épisode. Voilà, notre petite sauvegarde. Ouais. Allez. A la prochaine, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.